coucou les amis bienvenue sur la chaîne buzz party aujourd'hui je vais vous montrer comment faire ces adorables gâteaux lapins de pâques c'est parfait pour servir à vos amis et à la famille pendant les célébrations de pâques mais avant de commencer n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche pour être averti de toutes notifications que nous mettrons en ligne et pour cette recette nous avons besoin de la glaçage au cream cheese des genoises à la vanille de la pâte à sucre blanche rose et noire et des fleurs en pâte d'azine et après que vos gâteaux sont cuits il faut juste les niveler vous pouvez utiliser un outil comme celui ci ou bien un couteau bien serré pour niveler pour que tout soit bien plat les recettes des gâteaux et du glaçage sont bien sûr dans la boîte description ci dessus et après vous allez empiler les couches de gâteaux avec le glaçage au milieu j'utilise une poche à douille pour avoir un glaçage assez homogène partout entre les couches mais vous pouvez utiliser aussi une spatule ou une cuillère pour bien empiler les gâteaux les couches de gâteaux il faut juste vous assurer que le tout soit bien raide et bien homogène et donc appuyer dessous pour fixer toutes les couches ensemble et maintenant nous allons faire la première couche à l'extérieur du gâteau et au dessus et nous allons mettre de la même façon et utiliser une spatule pour lisser le tout c'est pas besoin d'être trop trop lisse mais on va lisser un petit peu quand même pour être plus facile de mettre les décorations pour le visage de petits lapins de pâques les oreilles et tout ça et maintenant j'utilise une spatule comme ça que vous pouvez utiliser pour servir pour couper le pain ou les pâtes mais vous pouvez utiliser aussi pour lisser le glaçage d'un gâteau donc pas besoin d'être trop 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 rigide mais que ça soit un peu plus raide et un peu plus homogène partout une fois que vous êtes satisfait avec le lissage vous mettez au congélateur ou au réfrigérateur pendant au moins dix minutes pour que le tout soit bien figé avant d'ajouter la deuxième couche de glaçage bien sûr on va faire pareil comme précédemment on va mettre par dessus sur les côtés encore une fois pas besoin d'être trop 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 rigide parce qu'on va utiliser les spatules pour lisser le tout donc pas besoin d'être trop figé mais de toute façon si la deuxième couche de glaçage n'est pas assez suffisante pour couvrir tout le gâteau comme dans mon cas parce que je vois encore un petit peu de marron du gâteau au dessus des couches vous laissez refroidir encore dix minutes avant de faire une autre couche et ainsi de suite vous faites autant de couches que nécessaire pour bien couvrir le gâteau et pour que le tout soit bien blanc et bien lisse et homogène ensuite vous mettez le gâteau au réfrigérateur pendant que nous faisons les décorations en pâte à sucre et la première chose que nous allons faire ce sont les oreilles du lapin de pack et pour cela on va avoir besoin de la pâte à sucre blanche j'ai utilisé un rouleau et aussi de la maïzena pour que la pâte à sucre ne colle pas sur mon plan de travail et j'ai utilisé un patron qui vous pouvez d'ailleurs télécharger gratuitement et l'utiliser pour couper les oreilles je vais mettre le lien dans la boîte description ci-dessus donc n'hésitez pas d'aller chercher le lien direct et pour couper la pâte à sucre rien de plus simple on utilise un couteau ou un couteau très tranchant ensuite nous allons couper les parties internes de l'oreille c'est à dire avec la pâte à sucre rose donc encore une fois un petit patron que vous allez trouver dans le lien dans la boîte description ci-dessus et on va couper encore une fois deux parties pour les coller à la partie blanche qu'on a coupé précédemment et pour assembler l'oreille nous avons besoin d'un petit bâtonnier en bois et donc on va coller le bâtonnier sur la partie blanche en utilisant un peu d'eau et on va coller la partie rose par dessus pour les coller ensemble en fait donc le bâtonnier sera entre la couche rose et blanche pour faire l'oreille du lapin et le petit bâtonnier en bois on va l'utiliser pour insérer dans notre gâteau et pour donner un petit truc en plus j'ai plié une des oreilles comme ça pour donner le petit côté mignon du lapin de pâques et on va bien sûr faire pareil pour la deuxième oreille mais sans le petit pli après nous allons faire le petit nez du lapin de pâques avec de la pâte à sucre rose et un petit emporte-pièce en format de coeur mais vous pouvez utiliser aussi un format de petit triangle et tous les matériaux d'ailleurs que nous avons utilisé aujourd'hui vous pouvez trouver chez cultura et pour les joues de petits lapins de pâques on va utiliser deux boules identiques de pâte à sucre blanche il suffit de les rouler entre les mains et après les aplatir un petit peu pour ressembler des petites joues du lapin de pâques ensuite on met le petit nez entre les deux joues juste pour voir si la taille correspond bien et nous allons utiliser un petit bâtonnier juste pour faire des petits trous pour les yeux du lapin de pâques on utilise de la pâte à sucre noire et on fait un petit rouleau et après on coupe avec le couteur à peu près deux trois centimètres et on va façonner les petits cils et les yeux du lapin de pâques 2 1 2 2 2 ... Et normalement, toutes les pièces que vous avez fabriquées en pâte à sucre doivent être secs avant d'être utilisées pour décorer le gâteau. Mais comme je voulais faire cette vidéo dans une journée, les pièces que j'ai faites sont encore un petit peu humides. Et donc, je vais les utiliser quand même pour décorer mon gâteau et ce n'est pas grave. Donc, vous insérez les oreilles par-dessus du gâteau. Et après, vous allez utiliser tous les petits éléments que vous avez fabriqués en pâte à sucre et les coller sur le devant du gâteau. Si le glaçage à l'extérieur est déjà un peu figé, vous pouvez utiliser un peu plus de glaçage pour les coller sur le devant du gâteau. Pour terminer, j'ai juste mis les petites fleurs en pâte d'azine que vous allez trouver aussi chez Cultura. Et mais vous pouvez utiliser du glaçage aussi, des fleurs en pâte à sucre ou même des bonbons pour décorer le dessus de votre gâteau. Et voilà notre gâteau lapin de Pâques tout prêt et tout mignon. J'espère que vous avez aimé l'idée, que vous vous sentez inspiré de recréer ce gâteau super mignon, mais aussi super délicieux pour vos amis et votre famille pendant les célébrations de Pâques. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de nous donner un like, de vous abonner à notre chaîne et de vous cliquer sur la petite cloche pour être averti de tout nouveau contenu que nous mettons ici chaque semaine. Merci beaucoup encore une fois d'être là et à la prochaine. Bye bye! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501